Marseillais, mes chers abonnés, ça y est je suis de retour après une semaine d'absence, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Déjà je m'excuse pour samedi, la finale de la Gambardella, j'ai dû annuler au dernier moment, c'est la première fois que ça m'arrive pour un match de l'OM. Je n'étais pas en mesure, ça ne dépendait pas que de moi et je n'avais pas la force nécessaire pour assurer le match. Donc je l'ai regardé tranquillement, du moins une bonne partie. C'est dommage, c'est avec grand regret, on avait passé un super moment. Et c'est vrai que dans cette saison chaotique de l'OM, c'est une vraie bouffée d'oxygène, la performance, cette génération de jeunes qui je vous rappelle a été champion de France l'an passé en U17. Donc la vidéo elle se compose en trois parties, on va parler des Minos, on va parler de Makourt qui arrive sur Marseille, qui va rester 2-3 jours. Et on va parler de l'actualité chaude, c'est à dire, je ne vais pas dire la probable arrivée de Contessao. Déjà ce qu'il est important de préciser c'est que l'intérêt de l'OM pour Contessao remonte à fin février. L'OM avait déjà un oeil sur lui, mais ils avaient convenu de discuter de manière plus approfondie, si la piste était encore intéressante, à la fin des compétitions seulement. Donc le dernier match de Porto, c'était il y a une semaine maximum. Mais il y avait aussi un intérêt très important du club pour Fonseca. Ça c'était une réalité, c'était une vérité. Sauf que le Milan AC le volait à tout prix. Ils l'ont d'ailleurs acquéri il y a quelques jours, on le sait. Donc la piste, elle a été prise, elle s'est refermée. Et naturellement, on ne pouvait pas rivaliser avec le Milan du point de vue du projet, du standing, tout ce que vous voulez. Donc je ne dirais même pas que c'était un plan A, plan B entre Contessao et Fonseca. C'était deux pistes prioritaires de l'OM. Beaucoup en ont parlé. Mais quand même, je vais me prononcer là-dessus et vous allez voir après que je vais me justifier. Longoria, il voulait davantage Fonseca. Tandis que Benacia voulait davantage Contessao. Et vous allez comprendre un petit peu par rapport au caractère de Contessao. Longoria a eu des mauvaises expériences avec Sampaoli, avec Villas-Boas. D'ailleurs, ça s'est souvent mal fini. Ce serait une super nouvelle, ça se concrétise vraiment. Là, le rouge pâle, on est lundi matin et tous les médias s'accordent à dire que c'est la priorité de l'OM. L'équipe, RMC, Foot Mercato, le Parisien, Fabrizio Romano. Donc nos dirigeants se sont envolés à Porto pour discuter avec lui concrètement et avoir la décision finale, j'espère, de Contessao. Son intérêt pour le club, pour l'OM, il est présent. Quant à la ferveur autour de l'OM, notre prestige, notre palmarès. Coacher l'OM, même sans Coupe d'Europe, c'est un projet à part, excitant. C'est depuis la nuit des temps qu'on a attiré des coachs de renom. Bielsa, Villas-Boas, Sampaoli sont arrivés en plein barrasme. Et ce n'est pas des supporters de l'OM que je dois l'apprendre, ça. Je sais que beaucoup en sont étonnés. Mais on disait quoi il y a 10 ans quand Bielsa est venu chez nous ? C'est parce que c'est un défi excitant. On n'est pas un club lambda comme Lille, comme Rennes, comme Montpellier, sans manquer de respect. On aura toujours un avantage par rapport à ces clubs-là pour rebondir, j'ai envie de dire, même avec ou sans Coupe d'Europe. Mais bien sûr, il doit avoir quelques garanties sportives pour remodeler l'effectif, pour l'améliorer considérablement. Il n'est pas fou non plus, il ne va pas venir avec l'effectif de l'an passé. Donc ça, ça dépendra aussi de ma courte, s'il remet vraiment des moyens insuffisants. Conce Sao, quel type d'entraîneur les amis ? C'est quelqu'un de très caractériel, mais ça vous le savez, c'est un super tacticien, c'est un grand meneur d'hommes. Il a remporté 11 trophées en 7 saisons à Porto. Et figurez-vous que les 3 saisons avant son arrivée, Porto avait gagné 0 trophée. Ils étaient en plein marasme, c'était la catastrophe. Il a la culture de la gagne, il a un côté Didier Deschamps, un côté Villas-Boas, un côté Tudor dans l'intransigeance. Niveau jeu, c'est un petit peu du Deschamps dans le côté pragmatique, le résultat avant tout. C'est quelqu'un qui joue de manière assez équilibrée, qui peut même parfois bétonner pour obtenir un résultat. Je l'ai vu contre Arsenal, il a failli les sortir en Ligue des Champions cette saison. Donc ne vous attendez pas à un coach hyper offensif, par exemple, à tous les matchs. Fonseca, c'était un autre profil. Quelqu'un d'un peu plus esthète, un peu plus joueur, un coach de possession. Et Conte-Sahaw aussi a un petit côté Mourinho, j'ai envie de dire. Il est très jeune, il a faim. Je sais qu'il avait envie de progresser, c'est-à-dire d'avoir des clubs plus UP que l'OM. Mais il n'y a personne qui vient taper à sa porte, apparemment. Donc tant mieux pour nous, c'est tout bénef. Il est passé à Nantes, on le sait, en Ligue 1. Et il connaît trois joueurs dans l'effectif de l'OM. Rongier, Mbemba qui l'a coaché à Porto et Aminarit qui l'a coaché à Nantes. Il trouve même plus compatible qu'un Fonseca, par exemple, pour diriger un club comme le nôtre. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a peu de joueurs qui correspondent à son caractère dans cet effectif. Les gars, rappelez-vous l'année Bielsa. À quel point on était catastrophés par le niveau de Limina, de Imbula, de Menji, de la saison 2013-2014. Et regardez comme il les a transformés en foudre de guerre en quelques mois. Et en plus de ça, l'effectif, il va changer à quasiment 60%. Vous le savez très bien. Ce qui nous manque plus que jamais, c'est de regagner les titres. Et la compétition la plus abordable pour cela, c'est la Coupe de France pour nous. Mais ça tombe bien, la Coupe du Portugal, il a gagné quatre fois sur les cinq dernières saisons. Donc c'est un coach qui sait gérer la pression, qui sait gérer ce genre de club. Parce que ne me dites pas que Porto, c'est plus de pression que l'OM au niveau populaire, au niveau médiatique. C'est du kiff-kiff. Et lui, il adore ces environnements-là. Ça lui permet de se sublimer, je pense, et de se dépasser. Donc ça peut matcher contre César et l'OM. Je dirais même que ça va matcher si ça se concrétise. On n'en est pas encore là, rien n'est officiel. C'est notre piste prioritaire. Parmi les quelques bémols qu'on peut émettre sur lui, de ce qu'on entend, parce que ce n'est pas le coach parfait non plus, sinon il y aurait des clubs encore plus UP qui s'intéresseraient à lui, c'est qu'il a une gestion des jeunes joueurs un petit peu spéciale, un petit peu particulière, qui a été très critiquée, à Porto notamment. On le qualifie de mauvais perdant. Il a une mauvaise étiquette par rapport à certaines déclarations. Ça correspond à son profil très caractériel. Un bouillonnant. Et surtout un choix de Benacia. Parce que Longoria, il a une mauvaise expérience. Il est coach avec des gros caractères. Villas-Boas, Sampaoli, ça c'est très mal fini. Mais Benacia le voulait plus que tout. Et puis il a réussi à convaincre Longoria de ce que j'ai entendu encore une fois. Croisez-doigts, c'est vraiment un entraîneur de haut standing. On ne pourrait pas espérer mieux dans l'état actuel vraiment. Et si vraiment c'est lui qui arrive, je serais beaucoup plus confiant sur le mercato, sur les joueurs qui pourraient attirer, même des joueurs qu'il a côtoyés. À Porto par exemple. Ça serait vraiment une très 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 bonne nouvelle. Parce qu'on en a bien besoin. Vu comme la saison elle a fini. On est en plein marasme. Et puis ça voudrait dire quand même qu'il a quelques garanties financières et sportives. Et d'ailleurs ce qui est cocasse aussi, c'est que Longoria, il est en train de négocier avec Villas-Boas. Le président de Porto en ce moment. On sait comment ça s'est fini avec le dossier Encham. On connaît Longoria, on sait qu'il travaille avec un plan A, plan B, plan C. Et justement comme plan B, comme solution de repli, c'est Franck Aiz. Vraiment qu'il est pisté. On sait qu'il va partir de Lens. Mais il y a Nice qui est très intéressé par lui. Et lui commence à s'impatienter. On peut le comprendre en même temps. Donc si Conce Sao ne donne pas son feu vert dans les prochaines heures, il se pourrait qu'on active de manière accélérée la piste francaise. Ce serait un choix totalement différent de Conce Sao. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'espère ne pas en reparler. Ça voudrait dire que c'est vraiment le Portugais qui coache l'OM. Et là, il n'y a pas photo quand même. Il n'y a pas photo entre les deux. On avait vu d'ailleurs Benacia sur Twitter allumer quelques journalistes sur le sujet Conce Sao en disant non, ce n'est pas la bonne date pour telle ou telle réunion. Mais l'intérêt de l'OM pour lui, il a toujours été présent. En tous les cas, c'est clair et net. Tous les médias s'accordent à le dire. Donc réponse imminente marseillais sur le dossier Conce Sao qui serait la meilleure des nouvelles qu'on puisse espérer pour être sur le banc de touche. De ce qu'on entend aussi, il va avoir une revalorisation de son salaire par rapport à ce qui touchait à Porto. Mais une petite revalorisation les amis. Ça ne va pas être mirobolant. Ou alors je vais finir par croire que Club est vraiment vendu. Que c'est les Saoudiens qui dirigent l'OM. Si vraiment il a une grosse augmentation. Parce qu'à Porto, à mon avis, il ne touchait pas des billes non plus. On va passer maintenant à la Gambardella. Et oui, les Minos, ils ont soulevé le trophée devant les Lyonnais, devant les Parisiens. Vraiment, félicitations. Le parcours en plus, il a été compliqué. On a été battre Reims. On a été battre Paris. Il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur. On a écrasé Nancy à plate couture en finale. Et surtout, il y a des talents individuels à toutes les lignes, j'ai envie de dire. Le gardien d'Osso, le petit Abdallah en pointe, qui ressemble beaucoup à son tonton, toi, Philo Maolida. Dans ses gestes, dans son premier but, on dirait Maolida, vraiment. Mais sur le petit Sternal, qui ressemble beaucoup à Val Buena, que je regarde un peu avec les U17 équipes de France. Qu'on doit absolument prolonger. Et oui, même s'il a 16 ans, même s'il demande quelques garanties sportives. C'est le foot moderne de Longoria. Et c'est le message que je vais lui adresser dans cette vidéo. On est obligé de s'adapter à ces exigences salariales, parfois démesurées. Et au moins, pour moi, ça, ce n'est même pas une exigence importante. Offrir quelques contrats pros à 4-5 joueurs de cette génération-là. Parce que des clubs comme Monaco, des clubs comme Lyon, des clubs comme Nantes, ne croyez pas. Des jeunes de 17 ans, 18 ans qui signent pros tous les ans, il y en a 7-8 par an. Et oui. Et puis nous, sous Jacques-Henri Hérault, on en a signé des nombreux contrats pros, qui servaient à que dalle, qui servaient à rien. Donc il est évident qu'une génération qui a remporté la Gambardella et qui l'an passé était champion de France U17, mérite Bacola. Bien sûr, aussi super joueur. Qui sait d'autre que je n'ai pas cité ? Le milieu de terrain, Selamy, qui est en équipe de France U17. Bon, Daou, ça a été fait. Emma Madi aussi, qui a du talent. Ouais, j'en ai 7 en tête, grosso modo. Donc j'espère que Longoria, alors j'ai des doutes là-dessus, va signer des contrats pros rapidement. Il faut les bloquer ces jeunes-là. L'an prochain, ils doivent entamer la préparation physique avec les professionnels, avec les pros et matchs amicaux. Vous savez comment ça se passe. Il y a des joueurs encore en sélection. On doit les voir dans les pros et matchs amicaux. Et ceux qu'on juge au niveau, ils auront des bandes-touches de temps en temps en championnat. Et c'est comme ça qu'ils gratteront du temps de jeu. J'espère à tout prix, parce que là, il y a du talent. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas fermer les yeux. Enfin, une génération. Et ça serait aussi un signal pour les jeunes qui voudront rejoindre l'OM à l'avenir. Notre centre de formation a été tellement décrié. Il est entaché d'une réputation difficile. Alors, on sait pourquoi. Il y a eu, pour plein de raisons, les amis. Même autre que l'OM. Mais là, justement, on ne doit pas se manquer. C'est un signal. Et le dossier sternal, bien sûr, il est important. Il est prioritaire. Il a un talent fou. C'est le meilleur joueur U17 de l'équipe de France. Mais écoutez, le salaire, on s'aligne. Pour une fois, on a fait tellement peu de sacrifices auprès de nos jeunes. Regardez le budget de Lyon. Chaque année, ce qu'ils dépensent en infrastructure au niveau de leurs jeunes pour aller les chercher à droite, à gauche. C'est énorme, le budget, rien qu'au niveau de la formation. Mais nous donnons un exemple, pour une fois. Et ça serait une récompense pour ces gamins qui ont gagné la Gambardella. Et je répète, dans le foot moderne, c'est comme ça que ça se passe depuis 7-8 ans, les gars. Eh oui, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans maintenant. Il y en a beaucoup qui sont sous contrat pro. Ça nous permet, surtout le foot français, de nous protéger par rapport à beaucoup de clubs à l'étranger qui piochent chez nos jeunes talents. J'ai oublié, pareil, du petit Lafon en plus. Un milieu de terrain qui a un gros volume de jeu, un teigneux vraiment, qui a deux souvenirs incroyables cette saison. Son entrée contre Benfica, sa célébration devant les supporters lyonnais. Alors lui, il mérite quasiment autant que Cernal. Et sans oublier aussi Mathis Clément, qui a fait un gros match samedi lors de la finale. Vraiment, des qualités de percussion sous son couloir. Aussi un jeune avec du potentiel. Donc voilà, Longoria, là je t'attends en tournant. Ça serait impardonnable de ne pas signer au moins 3-4 contrats pros dans les semaines à venir. Vraiment. Parce que là, il va y avoir des clubs intéressés. Des clubs qui auront un regard sur ces jeunes-là. Et c'est un signal pour ceux à l'avenir qui voudront nous rejoindre. Je vais vous dire un mot, bien sûr, sur les incidents qu'il y a eu déjà pendant la finale de Gambardella. Quelques Parisiens ont lancé des projectiles auprès de notre gardien Dosso. Attitude honteuse, scandaleuse. Le match a d'ailleurs été arrêté. Et il y a un supporter lyonnais qui est descendu sous la pelouse pour cracher sur notre buteur Lafon. Franchement, cracher sur un jeune de 17 ans comme ça, il ne faut vraiment pas avoir de figure. Il y a des champs contre l'OM, des sifflets. Je m'y attendais un petit peu, même si c'est des jeunes. Je me rappelle d'une finale Coupe de France au M. Sochaux. Il y avait un match Gambardella, bien sûr, juste avant. Et nous, on était pour une équipe. Je ne me rappelle plus si c'était Lyon ou Paris en face, mais il y avait quelque chose. Et ça chambrait un petit peu, mais ce n'était pas méchant comme ça l'était samedi où le climat était vraiment délétère. Donc pour ceux qui disent, les Marseillais, c'est les pires de ce côté-là, etc. Eh bien sûr. Alors aussi, les incidents entre Parisiens et Lyonnais sur un péage, là, du côté de Lille. Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. Je connais l'animosité, même l'antagonisme entre les ultra-lyonnais et parisiens depuis très longtemps. C'est malheureux, c'est déplorable. Après, ça aurait pu être grave en plus. Il y aurait pu y avoir des morts quand j'ai regardé un petit peu les détails de comment ça s'est passé. Tout ce que j'ai à dire, c'est que déjà, ce que je vois sous les réseaux, bon, après, le copinage entre certains Lyonnais et certains Parisiens, c'est un peu une fausse mode, entre guillemets. Moi, ça me choque un peu. Ça me surprend un peu parce qu'il y a une rivalité sportive entre Lyon et le PSG. Il y a une rivalité en tribune, entre ultra, entre Lyon et le PSG. Ce n'est pas comme si Paris face à Monaco, Paris face à Nantes, Paris face à Lille. Là, il n'y a rien carrément. Et tu demandes à la plupart des Lyonnais s'ils supportent le PSG en Coupe d'Europe. C'est non, la plupart. Ils ne supportent pas du tout le PSG. Et inversement, c'est pareil. Donc, voilà, c'est un petit message parce que je vois beaucoup sur TikTok des commentaires à droite, à gauche. Mais bon, c'est souvent pour se lier contre l'OM. D'un côté, je le comprends un petit peu parce qu'on est le plus gros rival du PSG. Et pour les Lyonnais, on est leur deuxième rival. C'est vrai que tu demandes à des Lyonnais, ils détestent plus l'OM que le PSG, la plupart. La plupart, j'ai bien. Donc, voilà. Mais bon, quand tu passes d'une extrême à l'autre, enfin bref. Pour finir la vidéo, les amis, j'aimerais un peu parler de notre actionnaire, la Mac Courte, en s'écartant de Twitter, des fake news qu'on voit à droite, à gauche. Des fois, je prends part à des discussions sur Marseille avec des gens impliqués autour de l'OM. Même quand je dis impliqués, c'est des supporters comme moi, mais qui savent de quoi ils parlent. Et on se pose des questions sur les ambitions de Mac Courte, sur les investissements qu'ils comptent faire dans la ville prochainement. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en tête après l'échec du parc chanot ? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Faites-vous votre propre arbitre vous-même. Ne soyez pas influencé par des gens qui vont dire que c'est déjà vendu, ou même inversement, qui vont dire que non, ça ne sera pas vendu dans l'année. Parce que ça, c'est tout aussi incohérent de dire que le club, c'est impossible qu'il soit vendu, par exemple, en fin 2024 ou 2025. Comment on peut prétendre ça ? En fait, quel intérêt Mac Courte, il a de garder l'OM dans les années à venir ? Et ça, j'en ferai une vidéo prochainement, concrète, précise. Je ne sais pas tout, mais j'ai quand même quelques données. Et c'est un sujet super intéressant. Et vous pourriez en commentaire réagir. Et j'essaierai en live aussi d'avoir ce débat avec vous. Je répète, la question qu'on doit se poser, ce n'est même pas est-ce que les Saoudiens, pas les Saoudiens, est-ce que Mac Courte compte garder le club ? Et quel intérêt il aurait à garder le club dans les prochaines années ? Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une offre de rachat conséquente qui arrive. Parce que lui, ce qu'il veut avant tout, c'est être rentabilisé, de ne pas avoir perdu de l'argent par rapport à ce qu'il a mis depuis 2016, avec le rachat qui n'était pas très élevé en 2016 et tout ce qu'il a investi par la suite. Et ça tombe bien à combien est estimé l'OM ? Autour de 400, 500 millions actuellement. C'est ce qu'il a investi dans l'OM, tout simplement. Donc, il pourrait retomber sur ses pattes s'il y a une offre de rachat telle qu'elle. Après, est-ce qu'elle est déjà parvenue ? Je n'en sais rien. Qui vous dit qu'elle n'a pas déjà eu lieu ? Mais que lui, il jouait la montre. Il espérait encore plus. C'est ça aussi qui me rend fou. C'est un Américain. Il a fait ça un petit peu du côté des Dodgers. Il jouait la montre, il jouait la montre. On sait à quel point il a fait couler ce club. Et lui, c'est un vrai businessman. J'ai fait une vidéo il y a une semaine où j'ai demandé son départ. Ça ne veut pas dire, les amis, que je pense que le club va être vendu. Je dis simplement que notre actionnaire, pour moi, n'a pas les ressources, n'a pas la motivation pour permettre à l'OM, dans les années à venir, d'être encore, enfin, d'être encore, pardon, le lapsus, d'être suffisamment compétitif pour gagner enfin des trophées. Un trophée sous l'air ma courte. Et qui vous dit qu'il n'y a pas eu une offre de rachat intéressante sur la table ou qu'il n'y a pas eu une offre de rachat concrète ? Je ne parle pas d'un consortium un peu bizarre, américain ou autre, mais qu'il n'y a pas eu une vraie belle offre de rachat, comme certains le disent. En 2021, par exemple, venant du Moyen-Orient ou quoi ? Je ne parle pas forcément de Saoudiens, mais tout est possible. Et ça, on ne le saura peut-être jamais. Quand Margarita met le club en vente officiellement en 2016, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à Jacques-Henri Raud, parce que c'était lui qui a été chercher ma courte. Il faut refaire l'histoire. Il est venu lors d'un match pour l'Euro 2016, France-Allemagne. Mais quand tu mets en vente le club officiellement, quand tu dis oui, je suis vendeur, forcément, il y a des acquéreurs potentiels qui vont se découvrir, qui vont se dévoiler davantage. Donc inciter à ma courte à vendre le club, à être, du moins, même sans l'annoncer, sans l'officialiser, à être plus attentif aux offres de rachat, à ne pas jouer la montre beaucoup trop. Ou alors peut-être, il y a une dernière option, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune offre de rachat intéressante pour permettre à l'OM d'être mieux sans ma courte. Tout ce que je vois de concret, c'est qu'on a fait seulement trois podiums en huit saisons. Trois podiums en huit ans. Alors c'est vrai qu'en Ligue 1, il n'y a aucun club qui arrive à se stabiliser dans le top 3, que ce soit nous, Monaco, Lyon, c'est vrai. On a une masse salariale actuelle d'environ de 140 millions d'euros. C'est énorme. Par rapport à Monaco, Lille, Lyon, on est largement au-dessus. Il doit à tout prix faire un effort financier considérable cet été pour faire un mercato compétitif et surtout parce que les saisons précédentes, il y avait les aides de l'État juste après le Covid, il y a le fonds d'investissement CVC. Et là, il y a une équipe à reconstruire. Donc je l'attends au tournant. Soit il remet la main à la poche, soit ça va être le retour du FC Presse cet été. Je vous le dis. Ça a lui de nous prouver qu'il a l'air assez solide pour permettre à l'OM dans les années futures de regagner un trophée. Parce que sinon, ce n'est pas la peine de dire « Ouais, mais il a déjà mis de l'argent récemment. » Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il va mettre prochainement. On ne va pas être reconnaissant. On ne va pas lui dire merci pendant des années. On ne va pas perdre notre temps pour entrer dans le rang, pour jouer le milieu de tableau en disant « Oui, mais il avait mis de l'argent en 2020, 2021, 2022. » Non ! Ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, est-ce que tu vas en mettre autant, voire plus de l'argent ? Et puis, on n'a pas de joueur bankable qu'on pourrait vendre cet été, mis à part Balerdi. On a eu quand même le cas de Gerson qui nous a rapporté un bon petit pactole avec Gendouzi puis Under. Ça fait au total 70 millions d'euros. Là, cet été, ça sera quasiment niète. Un petit peu Unai, Ismail Assar. Mais sans plus. Après, il va venir en France, à Marseille pour aussi confirmer le maintien de Longoria. Je vais vous dire la vérité. Même si Longoria, il aurait un bilan encore plus catastrophique que ça et Dieu sait qu'il est mauvais depuis un an et demi. Il ne pourrait pas le virer parce qu'il n'a pas d'idée pour le remplacer. Il est perdu ma courte. Et ceux qui l'entourent, ils sont perdus également. Et en parlant de Longoria, j'aimerais évoquer les hommes qui l'ont entouré. David Friot, un départ qui nous a coûté cher. Ne vous inquiétez pas, du côté de Lyon, ça se passe très bien pour lui. Il a envoyé une petite pique à Marcour en disant de Textor qu'il était un propriétaire investi, qu'il connaissait le football. Ça changeait beaucoup de choses. Ça fait partie des erreurs de Pablo. Il y en a eu d'autres, les amis, quand on y repense. La prolongation de Alvaro, de Amavi, la gestion du cas Payet, du cas Modanda, tous ces transferts ratés. Après, si Longoria me ramène contre CSAO et s'il me ramène des joueurs de qualité cet été, on repartira sur un bon pied, du moins je l'espère. Mais en priorité, moi je souhaite bien sûr un gros ménage au sein de la direction qui ne va pas se faire. Ça m'étonnerait à moins d'un miracle, je n'y crois pas, à l'instant T, que Marcourt, il cède le club avec un projet intéressant, bien sûr à la clé, un projet ambitieux, plus ambitieux que l'américain. Et je ne pense pas que ce soit impossible. On est l'OM. On est un club qui attire depuis la nuit des temps. Il y a eu des rumeurs quand même depuis quelques années. Certaines sont fausses, certaines sont inventées, mais d'autres sont réelles, sont concrètes. Je ne parle pas de consortium américain un petit peu flou, etc. Et Longoria dans ses valises, bien sûr, parce que Longoria a un bilan depuis un an et demi très mauvais. Bon allez, je vais m'arrêter là les amis. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Et j'aimerais aussi parler de la Talenta pour finir les amis, pour saluer un petit peu leur travail de longue haleine. Alors est-ce que c'est un modèle où l'OM pourrait prendre d'exemple ? J'ai envie de dire oui d'un côté. Parce qu'ils ont des moyens financiers à peu près égaux au nôtre. Et ça nous prouve qu'on peut gagner l'Europa League, qu'on peut voir même gagner la Ligue 1. Pourquoi pas avec les moyens de la Talenta si on fait les bons choix, s'il y a une régularité, s'il y a un projet défini. Et si on garde un entraîneur, plus d'une saison. Bon après, le Gasperini, ça fait 7 ans qu'il est au club. Et les deux premières années, c'est une cata. Et dans le contexte marseillais, je pense que beaucoup auraient demandé sa démission. Donc j'ai envie de dire non d'un côté. On n'a pas la même mentalité que la Talenta. Parfois, c'est une bonne chose de vite réagir. Nos supporters, quand ils tapent du poing sur la table, ça nous a permis, et l'histoire l'a prouvé, de prendre des bonnes décisions, de sauver même le club parfois. Et des fois, l'instabilité nous amène à des erreurs. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est Marseille. C'est l'OM tout simplement. Donc oui, prendre exemple sur la Talenta, sur des clubs comme Porto, Benfica, Villarreal, Futentan. Mais il faut la stabilité qui va avec. Et ça, ça doit venir de Longoria, de lui-même déjà, dans sa tête. J'espère qu'il a enfin compris. Et aussi, un petit peu des supporters, quelque part. Mais ce n'est pas simple. On sait comment on est. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, les amis. Donc, le plus important, c'est que Contessao, ça se concrétise. Et le Mercato, je pense qu'il ne s'annoncera pas si mauvais que ça. Parce que lui, il va attirer certains joueurs, rien qu'avec son nom. Bon, ce n'est pas Zidane non plus. Ce n'est pas Klopp. Ce n'est pas Mourinho, même s'il ressemble un peu à Mourinho. Par son côté, culture de la gagne, vraiment. C'est quelqu'un qui gagne, vraiment. Qui est pragmatique, un coach sérieux, très exigeant au quotidien avec ses joueurs. Et à l'OM, c'est ce qu'on veut, actuellement. C'est regagner un trophée. Plus qu'avoir du spectacle, du beau football, pour ressortir la queue entre les jambes, si proche du but, si proche d'un trophée, mais au final, on ne va jamais au bout. C'est l'ADN de l'OM depuis 1994. D'être proche, d'être souvent deuxième, troisième, d'aller en finale, mais pour gagner peu de choses. Mise à part la parenthèse des champs. Mais ça tombe bien. C'est un coach qui ressemble à Konsessao dans sa manière de voir le football, dans sa façon de jouer. J'espère en reparler dans les prochains jours. Force à l'OM et à très vite.